around the world Chant, hommes et femmes de toutes catégories Betel TV Sharing the gospel around the world Betel TV est maintenant facile d'accès Contactez-nous au 07 736 25 69 43 Restez connectés sur Betel TV Sharing the gospel around the world Abonnez-vous sur notre page Facebook Betel TV Sharing the gospel around the world Aimez, commentez et partagez Mais aussi Restez connectés sur notre page YouTube Betel TV Sharing the gospel around the world Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez Soi Bini Soi Bini Soi Bini Soi Bini Na tatola bola mwamukonsie Pobile mboyan kolo na bomwe yaba ingebene Na ebie Na ebie Aza motote po agosa Mwana motote po abongwa na ee Nyoso alaka na bomwe yaba ingebene Na ebie Nam e silite Nam e silite Beka mo e silite Sara don sa viés La simba kimwana bi laka ye Bisika espoir e zalakite o Après combien d'années, la simba qui mwana n'ayez, Zad, bongo pona yoye. Nanue si l'ite. Oya laka, ayebi ya kukukisango. Oya loba, ayebi yo kongo n'ambo. Sokine lo, kogo n'ela yevane. Nanue si l'ite. Bikawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww Sous-titrage ST' 501 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 dans la manière dont tu es en train de marcher avec le Seigneur. Et nous avons dit que dans Job 3, au verset 8, que Job est en train de confirmer, parce qu'il est en train de dire, que c'est vrai qu'il y a des hommes, qu'il y a des femmes, qui sont experts pour maudire les jours. Voilà Job qui dit que le jour de sa naissance soit maudit par ceux qui maudissent le jour. Par ceux qui maudissent les jours et qui savent exciter le laviathan. Allélo. Par ceux qui savent exciter le laviathan. Je n'aime pas beaucoup rester dans la démonologie. C'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup toucher. Mais je peux surfer, je peux passer par là pour essayer de te donner une information. Parce qu'il y a des informations qu'il ne faut pas toujours donner, peut-être pour montrer que tu connais. Il y a des informations qu'il faut donner pour aider. Des informations qu'il faut donner pour permettre à ceux qui sont en train de suivre, de pouvoir chercher à élever leur cabot, à élever leur niveau. Voilà pourquoi j'ai compris, pourquoi le Seigneur Jésus disait qu'on ne donnait pas les choses saintes. Il voulait faire comprendre qu'on ne remet pas les choses saintes à n'importe qui. Tu vois, il y a de ces choses, lorsqu'on est en train de le donner, il faut faire attention vraiment à qui on est en train de donner cette information. La manière dont le média est en train de fonctionner aujourd'hui, cela commence à nous faire peur. Ici, nous sommes en train de donner le message de Dieu. Le travail que nous sommes en train de faire, elle est très évangélistique, elle est apostolique et prophétique aussi. Alors il y a des informations dont je voudrais me rassurer, qu'elles arrivent dans vos oreilles pour qu'elles vous emmènent à avancer, qu'elles vous emmènent à la délivrance, elles vous emmènent à la libération. Alléluia! Mais je veux et je souhaiterais, nous souhaiterons que vous puissiez savoir qu'il y a des hommes et des femmes qui sont experts pour maudire les joues. De cette catégorie sont ceux dont parle Apocalypse en ce qui concerne l'église d'Éphèse. À Éphèse, il y avait des hommes et des femmes, malgré qu'ils vivaient dans l'église, mais autour d'eux et dans eux se trouvaient ceux qui étaient attachés à la doctrine de Balaam. Balaam, qui était un dévin, qui était appelé aussi serviteur de Dieu, n'a pas honoré, n'a pas obéi à ce que le Seigneur voulait. Et vous connaissez tous cette histoire, c'est vraiment pas pour ça que je suis venu ce soir. Et Balaam a entraîné, il enseignait à maudire, il enseignait à déshonorer Dieu. Il s'est éloigné de Dieu. De cette catégorie aussi, ceux qui savent maudire les joues, nous avons ceux qui sont attachés à la doctrine de Kaya. Mais ceci n'est pas vraiment ma préoccupation. Je pourrais encore monter en disant que ce sont des gens qui excitent le laviathan. Et nous avons vu que le laviathan était la représentation du crocodile. Alléluia. Rappelle-toi que lorsque nous allions à l'école, moi je me rappelle que lorsque j'allais à l'école au Congo, nous avions des livres qui nous parlaient d'un crocodile à Luosi. Le crocodile à Luosi venait faire beaucoup de dégâts dans la ville. Nous connaissons tous ces histoires. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de suivre un documentaire. Il y a un peuple vers la Nouvelle-Zélande là-bas qu'on appelle les Asmat. Et c'est un peuple qui a une croyance énorme en ce qui concerne le crocodile. Et ce sont des informations, des choses que vous devez aussi aller lire. Ils croient que lorsqu'il y a un mort dans le village, le mort revient dans le crocodile. Et lorsque le crocodile apparaît dans le village, il vient se venger. Et pour eux, le crocodile est symbole de la méchanceté. Le crocodile est symbole de mauvais esprits. Le crocodile est symbole de tout ce qui est maléfique. Remarquez que lorsque tu es en train de dormir, que tu sois en train de rêver qu'un crocodile est en train de te poursuivre, ce n'est certainement pas la gloire de Dieu qui est là. En ce moment-là, c'est un esprit mauvais qui est en train de te poursuivre. Ça, c'était la deuxième partie. Et je crois que nous avions prié par rapport à cela. Et si Dieu me donne l'opportunité, je pourrais entrer dans cet enseignement. Mais je continue ce soir. Et je veux entrer dans le vif du message de ce soir. Nous voulons parler du péché générationnel. Oui, il n'y a pas que les gens, les femmes qui sont experts à pouvoir exciter le laviathan, à pouvoir exciter l'esprit méchant, à pouvoir exciter celui qu'on appelle ou celle qu'on appelle Mami Wata en Afrique. Mais il pourrait aussi y avoir une autre cause qui fait que tu sois combattu à cause de ta gloire. Alléluia ! A cause de ce que Dieu veut faire avec toi. Parce que lorsque tu as donné ta vie à Christ, certainement c'est vrai. Le psaume 84. Allons-y ensemble. Nous sommes dans un enseignement. Le psaume 84 dit ceci. Au verset 11 et au verset 12. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Avant que je n'aille plus loin, lisons aussi nombre 28. Nous allons travailler sur ces deux versets. Nous sommes dans nombre... Alléluia ! Dans nombre 27, excusez-moi, nombre 27 du premier verset jusqu'au 11e verset. En tout cas, je ne pourrais pas tout lire. Essayez vraiment de taper pour moi, à la régie, si on peut taper ce nombre 27, du premier verset au 11e verset. Et puis, nous avons le psaume 84, le verset 11 et le verset 12. Pendant que vous êtes en train de suivre, vous pourrez lire. Et je veux me baser sur les versets de cette histoire pour que l'on puisse un peu parler. C'est un enseignement. Je ne suis pas en train de parler de l'héritage maléfique. Je ne suis pas en train de parler de l'héritage maléfique. Je suis en train de parler du péché générationnel. Je sais qu'il y a une partie des hommes ou de ceux qui connaissent bien la Bible qui pourraient me dire que la Bible dit que chacun paiera pour son péché. Nous sommes dans Ézéchiel et nous connaissons beaucoup ce verset-là. Que les Écritures disent dans Exode, par exemple, aussi que l'Éternel bénit jusqu'à la quatrième génération de ceux qui l'aiment, mais il maudit jusqu'à la génération de ceux qui le haïssent. Ce sont des versets qui viennent dans la Bible. Je ne sais pas particulièrement si nous les prêchons dans leur contexte ou si nous en parlons hors contexte. Mais ici, ce soir, nous sommes en train de parler ensemble parce que nous sommes dans un enseignement. Nous voulons tout simplement vous faire comprendre que be aware, sois éveillé parce que la situation dans laquelle tu te trouves a une source. Le problème dans lequel tu te trouves a une source. Ne sois pas ignorant ou ne sois pas inconscient, c'est-à-dire jouer le grand, le gros, le puissant et croire que bon, non, 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 réveille, éveille, réveille ta conscience et essaie un peu quand même d'écouter et d'observer autour de toi est-ce que ce que je suis en train de dire peut avoir un sens ou pas. Dans l'ombre 27, on nous rapporte l'histoire de quatre filles. Ces quatre filles sont nées. Les filles de Tselophate, la Bible les appelle les filles de Tselophate, de Manassé, fils de Joseph. C'est donc qu'ils étaient de la tribu de Joseph. Nous connaissons toute cette histoire, surtout pour nous qui sommes très charismatiques. La Bible dit qu'ils étaient cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà, ils étaient cinq. Il y avait Masha, il y avait Noah, il y avait Ogla, Milka et Tirsta. Ces filles-là sont nées dans une famille là où il n'y avait pas de garçons. Il n'y avait pas de garçons, il n'y avait que de filles. Or, il y avait une loi qui régissait le peuple d'Israël, c'est que lorsqu'un homme donnera naissance, lorsqu'un homme aura ses biens, sa richesse, le jour où il laisse ce monde et qu'il s'en aille, sa richesse, son héritage devait être donné à son fils, à son aîné ou au fils qu'il aura. Ça, c'était une loi dont le peuple d'Israël était en train de marcher avec. Mais il se fait que Tselofa ou Tselocha, je ne sais pas comment on l'appelle, n'avait pas eu de fils. Il n'avait que des filles et ils en avaient cinq. alors leur père est mort. La richesse devait bel et bien aller quelque part. Rappelle-toi que nous sommes en train de concilier la richesse à la gloire. Ses filles savaient qu'il y avait une gloire pour elles. Il y avait une gloire pour elles, j'insiste encore. Il y avait une gloire pour elles et elles avaient droit à cela. après tout, elles étaient le filles de Tselofa. Ce n'étaient pas des enfants hors maison. Je veux dire que ce n'étaient pas des enfants qui étaient en dehors de la famille, en dehors de la lignée de cet homme. Et lorsque cet homme meurt, il laisse une richesse et cette richesse devait bel et bien aller quelque part. Les enfants qui sont des filles sont en train de regarder quelque part ils n'arrivent pas à accéder à leur gloire. Elles n'arrivent pas à accéder à ce qui leur est dû, à ce qui devrait leur donner de la valeur dans la société, à ce qui devrait leur donner de la valeur dans la communauté, à ce qui peut-être devrait même étancher, c'est-à-dire venir essuyer les larmes de leurs yeux. Ces filles, malgré elles, il y avait quelque chose qui les empêchait de pouvoir accéder à leur richesse, de pouvoir accéder à leur bien-être, de pouvoir accéder à ce qui devait leur faire du bien. Regardez ce qui se passe. Elles sont venues voir Moïse. Elles se sont approchées du serviteur de Dieu, de celui qui est en train de régir des lois et de celui qui est en train de coordonner la communauté. Et lorsqu'elles viennent le voir, regardez ce qu'elles sont en train de dire à Moïse. Et nous sommes dans l'ombre 27 à partir du verset 3. Je suis vraiment en train d'enseigner. Il dit ceci, notre Père est mort. Et il est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui seraient dévoltaire contre Dieu. Premier point. De l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Le verset 4. Pourquoi le nom de notre Dieu, de notre Père, serait-il retranché du milieu de la famille parce qu'il n'avait point de fils? donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. My God, que le Seigneur me donne le potentiel de parler et d'enseigner. Je ne parle pas du péché maléfique. Je suis loin de cela. Je veux parler du péché générationnel. Elles sont assises dans le camp. Elles sont dans l'assemblée. Elles sont conscientes qu'elles ont un droit légal à cette gloire. mais elles regardent cette gloire de loin. Elles se sentent lésées, oppressées, combattues à cause d'un principe d'ordre générationnel. My God! Elles se sentent mal à l'aise parce qu'elles savent qu'elles doivent accéder à leur bénédiction. Elles doivent accéder à ce qui leur est dû, à ce qui leur appartient. Et c'est ce qui nous appelons l'héritage parce que l'héritage c'est ce qui est laissé, c'est ce qui est de droit, c'est un droit légal. L'héritage est un droit légal. My God! L'héritage est un droit légal. L'héritage peut-être familial. L'héritage peut-être même communautaire, mes frères. L'héritage peut-être même spirituel. Ma soeur, l'héritage, l'héritage, quand quelqu'un est bon, c'est possible, je dis bien elle peut, je parle en français, c'est possible que ce qui est bon soit transféré. Mais tu sais, c'est aussi possible que ce qui est mauvais soit transféré. mon Dieu. Alléluia. Ces filles sont en train de voir ce qui leur appartient. Si elles ne faisaient rien, si elles ne prennent pas conscience, si elles ne se lèvent pas, si elles ne se réveillent pas, ce qui leur appartient va les échapper. Leur gloire leur sera enlevée. Le cabode n'aura plus de place dans leur vie. Or, elles avaient besoin de ça et elles ont besoin de ça pour évoluer dans la vie. Elles ont besoin de ça pour réussir. C'est ça leur honneur, leur gloire. Elles viennent voir Moïse, regardent comment elles sont en train de parler à Moïse. Elles disent ceci, oui, notre père est mort, il n'est plus. Mais, il n'était pas au milieu de ceux qui avaient désobéi à l'éternel. Il ne faisait pas partie de ceux qui étaient de Corée. Le peuple de Corée dans l'ombre simple, c'était un peuple qui avait vraiment déshonoré Dieu, qui n'avait pas donné sa place à l'éternel. Les Écritures nous rapportent que ce peuple, il y en a qui sont morts, la terre s'est ouverte sur eux et ils ont été enterrés vivants. Et ce peuple-là, à cause de ce qu'ils avaient fait, allons dans l'ombre 16. My God, allons dans l'ombre 16. Nous sommes dans l'ombre 16. La révolte de Corée, la révolte de Datan et d'Abiram. Corée, je cherche les mots-clés. Au verset 3, ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dit, c'en est assez car toute l'assemblée, tout son sein et l'éternel au milieu d'eux. pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'éternel ? Cette manière de parler ne plaisait pas à l'éternel. La Bible dit, l'éternel est Dieu. Au verset 21, il demande au peuple de se séparer de ce genre de personnes, de ce genre de groupes qui passent leur temps à déshonorer l'éternel. En tout cas, vous pouvez lire cette histoire et l'histoire de Corée n'est pas une bonne histoire. Ils se sont révoltés contre l'éternel. Ils se sont révoltés contre l'éternel et ils ont été engloutis, engloutis vivants. Et il y a eu une génération, il y a eu tout un peuple qui est parti comme cela. Et c'est comme ça que nous continuons dans le nombre 17, 18, 19, 20 et ainsi, citez-les. Et nous voici, nous retombons maintenant dans l'ombre 28 où il y a des filles qui sont en train de rappeler à Moïse, qui sont en train de lui dire, regarde, notre papa ne faisait pas partie de ceux-là qui sont morts, qui sont, c'est-à-dire qui ont été, je vais utiliser le mot malédiction, qui ont été maudites, qui ont reçu ce jugement, qui ont reçu cette punition et cela de la part de l'éternel. Mon père, il dit, mon père, notre papa ne faisait pas partie de ceux-là. En d'autres termes, ils veulent faire comprendre que c'est possible, je dis bien, c'est fort possible qu'à cause du péché et un péché générationnel, toi, tu sois victime tout simplement parce que you are not aware. Tu refuses de te réveiller, de réveiller même ta conscience afin de pouvoir te comporter comme ces filles. pour aller récupérer, pour aller réclamer ton droit. Alléluia. 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 Si je veux le prendre d'une autre manière, au fait, je suis venu te faire comprendre ce soir qu'il peut y avoir des réclamations dans ta vie. Les hommes et les femmes qui se permettent de pouvoir maudire les jours comme Job, toi, est en train de nous dire au verset 5 que les hommes et les femmes qui sont capables de maudire les jours et de réveiller de l'Aviator pourraient avoir, pourraient avoir un droit, je dis bien, pourraient avoir un droit tout simplement à cause du péché générationnel. si c'est vrai que tes parents, si c'est vrai qu'ils ont quelque part, qu'ils ont quelque part déshonoré l'éternel, la gloire, la gloire ne se manifestera pas totalement dans ta vie. que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Alléluia. La deuxième chose que ces filles sont en train de faire réveiller en nous, ils disent ceci, il est mort pour son péché à lui, notre père. il est mort pour son péché encore une fois. Si ce n'est pas à cause de la communauté, ce pourrait être possible que ce soit individuel. Le péché individuel peut t'éloigner de la gloire. Ça peut t'éloigner de la présence de Dieu. Ça peut rabattre, diminuer ton cabote. Ça peut enlever la gloire, la gloire, la gloire. La Bible dit tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Le troisième élément ici qui m'interpelle, c'est qu'ils disent à Moïse, il lui n'avait pas de fils, c'est lui qui n'avait pas de fils, mais nous, nous existons, nous sommes des filles, mais nous existons, nous sommes bel et bien vivants. Nous avons droit à la bénédiction, nous avons droit à la gloire. Nous refusons, nous refusons le péché, nous refusons que vous nous mettez dans un box et dans un box générationnel. Ça fait depuis des générations que vous vivez dans cette loi. Vous vivez dans ce principe où nous ne pouvons pas recevoir notre gloire parce que nous ne sommes pas des filles, c'est que nous sommes des filles. Voici ce qu'elles sont en train de dire à Moïse, elles sont en train de lui parler. Nous avons droit à évoluer, nous avons droit à aller de l'avant, nous avons droit à notre possession, surtout si nous sommes de la lignée de cet homme parce que nous venons de lui, nous avons droit à cela. Oui, nous avons droit à notre bénédiction, nous devons posséder ce qui nous appartient, nous devons récupérer notre gloire, nous devons récupérer notre gloire, mais il ne faudrait pas que ce que vous appelez péché, ce que vous appelez interdit, puisse nous empêcher, nous, de pouvoir récupérer cela. Notre Père n'était non seulement pas de ceux de Gorée, mais c'est pour son propre péché qu'il, regarde, c'était son péché, d'accord, mais aussi, il n'avait pas de fils, ça c'était lui, mais nous sommes des filles, nous sommes des êtres humains à considérer, nous sommes des personnes à évaluer, à qui la valeur doit être donnée, nous sommes, nous sommes, nous sommes de la race de Dieu, nous sommes de ceux-là qui ont donné nos vies à Christ, nous sommes de ceux-là que le Seigneur a récupéré, nous sommes de ceux-là que l'éternel a racheté, notre droit doit être reconnu, notre droit nous doit, c'est-à-dire, nous devons récupérer ce qui nous est dû, elles sont en train de parler, ces filles peuvent être la représentation d'un homme, d'une femme qui sont en train de me suivre maintenant, devant qui la gloire est en train de passer chaque jour, à cause de certaines informations qui n'ont absolument aucune, qui n'ont ni tête ni queue, tu n'arrives pas à récupérer réellement ce qui t'appartient, mais en fait, ce que je suis venu te montrer ici, c'est possible que tu puisses récupérer cette gloire-là, c'est possible que tu puisses reprendre cette gloire-là, oui, tu peux être combattu à cause de cela, mais c'est possible de la récupérer, alléluia, oh my God, c'est possible de retrouver cela, c'est possible de retrouver cela, mais il faut être assez courageux, il faut être assez fort pour s'approcher, pour venir dans la présence de Moïse, dans la présence du roi, dans la présence, alléluia, et afin de parler, parler avec un sens, parler, parler, alléluia, reconnaître, non, non, regarde, je ne suis pas appelé, je ne suis pas, je ne suis pas de ceux de la race, de ceux-là qui doivent se positionner dans un principe ou dans une loi générationnelle, ce que les autres ont fait hier, certes, c'est vrai qu'ils l'ont fait, ce que les autres ont dit hier, certes, c'est vrai qu'ils l'ont dit, ce que les autres ont vécu hier, certes, c'est vrai qu'ils l'ont vécu, mais regarde, moi, je commence une nouvelle histoire dans ma vie, je commence un nouveau départ dans ma vie, non parce que je suis extraordinairement extra, mais je deviens extraordinairement extra parce que j'ai un droit légal, ce droit légal m'a été donné parce que je sers un Dieu vivant, le Dieu que je sers, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, la Bible me dit qu'il donne la gloire et il donne la grâce, Alléluia, Dieu donne le cabot, oui, tu peux être combattu à cause du cabot, à cause de ce que l'ennemi peut-être est en train de voir dans ta vie, mais c'est possible, non seulement que cette porte se ferme, mais c'est possible de récupérer cela, parce que celui qui donne la gloire, c'est Dieu, celui qui donne la grâce, c'est Dieu, Dieu donne la gloire, le Seigneur donne la gloire, il a la capacité de ramener cette gloire dans ta vie, Alléluia, Oh my God, je suis en train de voir plusieurs chambres à la fois, cet enseignement que je suis en train de donner à plusieurs chambres, elle a plusieurs directions, et je suis en train de voir beaucoup de directions, ça dépend de comment est-ce que tu es en train de le comprendre, ça dépend de comment est-ce que tu es en train de le prendre, mais je suis en train de voir plusieurs directions, et dans chaque chambre, il y a une réponse, dans chaque chambre, il y a une réponse, ne reste pas dans un coin, ne reste pas en train de pleurer, ne reste pas en train de murmurer, ne reste pas en train de t'appuyer, de t'appuyer sur ton sort, mon frère, ma soeur, sois aussi fort et courageux comme ont été les filles de Tsephoah, elles ont été capables de pouvoir s'approcher afin de réclamer leurs droits, approche-toi de Dieu, approche-toi de l'éternel, parce qu'il est celui qui donne la gloire, il donne la gloire, ce n'est pas un déshonneur que de demander à Dieu la gloire, c'est un problème de fléchir ses genoux et de demander à Dieu l'argent, de demander à Dieu le matériel, de demander à Dieu une voiture, de demander à Dieu une maison, je trouve que tu es en train de perdre ton temps lorsque tu es en train de faire ce genre de prière, nous utilisons le langage de l'esprit, nous utilisons le langage de Dieu et le langage de Dieu c'est le langage de la Bible, lorsque tu sais venir dans la présence du Seigneur et être aussi courageux et lui dire écoute Père, donne-moi la gloire, Dieu est dans les cieux, il comprend, Alléluia, si cette gloire en ce qui te concerne peut représenter l'aspect spirituel, le Seigneur te le donnera, si cette gloire peut représenter l'aspect physique, le Seigneur te le donnera, je dis cette gloire, si elle peut représenter les enfants, le Seigneur te l'accordera, si cette gloire représente ta santé, le Seigneur te l'accordera, la Bible nous dit un jour dans les parvis de l'éternel vaut mieux que mine ailleurs, viens dans sa présence, viens lui demander, viens lui parler, n'aie pas peur, approche-toi, ne perds pas ton temps, approche-toi, ne reste pas en train de contempler tes nuages, ne récontemple pas tes combats, oui tu es combattu, certes c'est vrai, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi, c'est parce que le Seigneur veut t'emmener quelque part, c'est parce qu'il y a des bénédictions qui doivent revenir vers toi, c'est parce qu'il y a des grâces que le Seigneur doit te donner, c'est parce que demain tu dois être la tête et tu ne dois pas être la queue, oui, mais ne reste pas dans ton coin, ne reste pas en train de pleurer, pleurer, te plaindre, non, écoute, celui qui donne la gloire c'est Dieu, celui qui donne la gloire c'est le Seigneur Jésus, il donne la gloire mais il donne aussi la grâce, Alléluia ! Si cette gloire peut être la représentation de la victoire que le Seigneur doit emmener dans ta vie, vis-à-vis de toutes ces choses qui ne te font pas du bien et qui viennent te combattre chaque jour, si cette gloire peut être la forme de la protection divine que tu as besoin parce que crois-moi c'est vrai qu'il y a des hommes et il y a des femmes qui chaque jour qui passent sont en train de détruire tes gloires et ils excitent le laviathan et cela contre ta vie c'est une réalité c'est une vérité ne sois pas ignorant ne joue pas à l'innocence et ne sois pas comme un ange nous ne ressemblerons jamais aux anges les anges sont dans les cieux et ils obéissent à la voix de l'éternel au moment qu'il faut pour venir te secourir l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent mais la Bible ne dit pas que toi tu es un ange Alléluia nous sommes humains faites de chair il y a du sang qui coule dans nos veines à part cela nous avons des émotions nous avons des sentiments nous sommes humains et nous vivons sur terre nous ne vivons pas dans le ciel ces femmes avaient besoin de récupérer leur gloire elles avaient besoin de récupérer ceux qui leur appartenaient Alléluia et il fallait qu'elles mentionnent à Moïse que le péché générationnel ne doit pas nous atteindre ne doit pas nous empêcher à obtenir notre bénédiction ce qu'ils ont fait hier avant-hier citez-les n'a pas nous empêché à recevoir ceux qui nous éduent nous avons besoin de notre gloire nous avons besoin de récupérer nous avons besoin de reposséder nous avons besoin même de recevoir ceux qui nous appartiennent Alléluia Alléluia au fait que je suis en train de te dire sois fort sois fort lève-toi comme un vaillant guerrier mais lève-toi et combat le bon combat Paul parle à Timothée il lui a dit combat le bon combat de la foi le bon combat de la foi n'est pas de lutter avec la chair et de lutter avec le sang Alléluia je répète le bon combat de la foi ce n'est pas de lutter avec la chair et c'est de lutter avec le sang le bon combat de la foi nous emmène dans la présence de Dieu afin de recevoir la gloire le Seigneur Jésus Christ est en train de se préparer pour aller payer le prix pour ton salut le prix pour ta délivrance le prix pour ta paix le prix c'est à dire qu'il est en train d'aller préparer un chemin un chemin pour toi pour toi mon frère ma soeur et avant qu'il nage sur la croix nous sommes dans Jean 17 le Seigneur est en train de prier il dit père j'ai glorifié ton nom sur terre va dans Jean 17 nous sommes dans Jean 17 Alléluia rebossa nous sommes dans Jean 17 nous allons lire ce que le Seigneur est en train de dire il dit je t'ai glorifié sur la terre j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné à faire et maintenant père glorifie-moi auprès de toi de la gloire de la gloire de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût cette gloire c'est Jésus de la gloire Alléluia 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 et il dit ceci Alléluia le verset 22 je leur ai donné la gloire la gloire que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous sommes un je leur ai donné la gloire je leur ai donné la gloire je leur ai donné la gloire nous n'avons pas de temps à perdre que de nous battre avec la chair et le sang nous n'avons pas que de temps à perdre à nous confondre à nous morfondre tu n'as pas ce temps là dis-toi que tu n'as pas ce temps là combattu à cause de la gloire d'accord mais reviens dans la présence de Dieu approche-toi du Seigneur Alléluia viens vers Jésus Alléluia il donne la gloire il remet la gloire il récupère la gloire et il te la donne et avant qu'il ne s'en a il a dit père je leur ai donné la gloire cette gloire la gloire la gloire je dis si cette gloire s'appelle maison pourquoi vas-tu te mettre à genoux et dire donne-moi la maison parle le langage de Dieu parle le langage de l'esprit parle le langage de Dieu et déclare la gloire que la gloire vienne vers toi que la gloire te localise que la gloire entre dans ta maison que la gloire entre dans tes émotions même là où il y a les problèmes les plus difficiles que la gloire vienne localiser cela parce que tu as besoin de cette gloire là si cette gloire ne se manifeste pas dans ta vie tu vas continuellement te battre tu vas continuellement être combattu allélui tu vas être combattu les filles de ses voies lui ont dit non 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 nous refusons les barrières générationnelles nous refusons les barrières générationnelles dans la communauté nous refusons les barrières générationnelles Nous les refusons dans nos maisons. Nous nous refusons que dans la lignée familiale, certes. Nous les refusons, nous ne voulons pas de cela. Nous refusons. Refuse, lève-toi, refuse, lève-toi, refuse. Et poussette-toi, bouge, lève-toi, réveille-toi, va prendre une douche et refuse, refuse, refuse le péché générationnel. Tu sais, lorsqu'on parle de génération, on peut parler d'un système, un système qui dure depuis un temps. Lorsqu'on parle de génération, on peut parler d'une manière de faire et de voir d'un peuple. Lorsqu'on parle d'une génération, on peut parler d'un groupe de personnes de même âge, qui réfléchissent de la même façon, qui pensent de la même façon. Lorsqu'on parle de génération, on peut toucher aussi une lignée familiale. On peut toucher une lignée familiale. Regarde, nous sommes victimes à cause d'Adam et d'Ève. Ils ont péché. La Bible dit parce qu'ils ont péché. Nous avons péché. Mais j'aime Jésus parce qu'il nous remène là où nous devons être. Alléluia. Voilà pourquoi tu as besoin de lui. Voilà pourquoi tu dois développer une communion avec lui, une relation avec lui. Ah, lorsque tu es devant le Seigneur. Lorsque tu le reçois dans ta vie. Crois-moi mon frère. Crois-moi ma soeur. Les gloires qui étaient parties. Cette gloire, cette gloire. Ils ont péché et ont été privés. Privés, privés, privés. Ils ont été privés. Ils ont été privés, privés, privés de la gloire. Si cette gloire doit s'appeler du nom de voiture, du nom de maison, du nom d'enfant, du nom de mariage, du nom de ceci et si tel est. Crois-moi, à cause du péché général, Adam et Ève, nous avons été privés de la gloire de Dieu. Alors, ne refuse pas d'entendre parler de Christ. Le salut est près de toi puisqu'il l'était hier. Le salut est là devant ta porte. Le salut est là. Là, pendant que tu es en train de me suivre. Le salut est bel et bien là. Il est en train de frapper. Pourquoi ? Parce qu'il veut ramener la gloire dans ta vie. Il veut ramener la gloire. Tu sais, la gloire, elle est comme une couronne sur ta tête. La gloire, lorsqu'elle est en train de briller dans ta vie, elle est comme une protection divine. La gloire, lorsque la gloire vient, elle vient changer les circonstances et les temps, là où beaucoup échouent. Et en tout cas, en toi, on peut voir un épanouissement. La gloire, lorsque la gloire vient, elle vient parler en ta faveur. Cette gloire, lorsqu'elle vient se manifester, elle est capable de marcher dans les rues. Elle est capable d'aller visiter même tes ennemis. La Bible dit, lorsque l'éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard. Et cela, même ses ennemis, ses filles, normalement, lorsque nous sommes en train de lire, il y avait une loi qui les empêchait de toucher à leur gloire. J'aime Moïse, non, j'aime cet homme, un vrai prophète. J'aime Moïse. Moïse prend le temps d'aller prier. Alléluia. Il prend le temps de prier. Il va consulter l'éternel. Ne soyons pas actifs de conclure. Ne soyons pas pressés de terminer. Prenons le temps d'aller chercher Dieu. Prenons le temps d'aller chercher celui qui donne la grâce et celui qui donne la gloire. Prenons le temps de fléchir nos genoux. Un jour, un jour, dans ses parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Un jour, dans ses parvis, peuvent changer le reste de ta vie. Un jour, dans ses parvis, peuvent emmener une solution. Alléluia. Un jour, un jour avec lui. Un jour, dans sa présence, valent, elles vaut mieux que mille ailleurs. David dit, je préfère me tenir dans le seuil de la maison de l'éternel. Il dit, l'éternel est un soleil. Il est un bouclier. Le Seigneur donne la gloire. My God, il donne la gloire. Il donne la gloire. En d'autres termes, il ramène l'honneur. Il ramène la richesse. Il ramène la restauration. Il ramène ce qui doit élever ton cabote. Il ramène cela dans ta vie. Mais tu as besoin de rester dans sa présence. Alléluia. J'aime Moïse. Lorsque je regarde Moïse, il a le cœur d'un père. Il aime. Il ne déconsidère pas ses filles. Il ne déconsidère pas. My God. Alléluia. Il va consulter Dieu. C'est bizarre. Pourtant, il y avait une loi établie. Il y avait un principe établi. Il y avait une situation établie depuis des générations. Mais non, si je dois parler comme les gens d'aujourd'hui. Si je dois parler comme le monde parle aujourd'hui. Quels sont ces principes qui régissent ta famille? Quelles sont ces lois qui régissent la communauté? Quels sont ces principes qui régissent l'école où tu vas, l'université, le boulot? Quelles sont ces lois que tu as créées autour de toi? Qui empêchent, qui deviennent comme un péché? Je ne parle pas du péché, seulement en ce qui concerne l'impudicité. Quand quelqu'un m'entend parler du mot péché, il croit que je suis en train de parler de l'impudicité. Je ne parle pas de l'impudicité. Je parle de cette chose qui t'empêche de faire ce qui est bien. Le bien que tu devais faire, que tu ne fais pas, devient un péché. Oh Saint-Esprit. Alléluia. Quels sont ces péchés, ces limitations qui font que ta gloire, tu la perds. Elles disparaissent de tes mains. Elles disparaissent de ta tête. La couronne tend. La ceinture tend. Les chaussures sont enlevées. Le manteau est tombé. La gloire est partie. Quel est ce langage que tu utilises comme la famille, comme les amis, qui font que, comme je le dis, La couronne est tombée. Les chaussures ont été volées. La ceinture a disparu. Ton manteau est tombé. La gloire est partie. Te complètes-tu et prends-tu plaisir à t'asseoir et puis à dire, ah oui, c'était comme mon papa. Ah oui, c'était comme ma maman. Non, c'est comme les gens de ma famille. Tu es en train de te faire mal. Ces femmes ont refusé d'utiliser le langage de la communauté, d'utiliser le langage de la famille, d'utiliser le langage même, c'est-à-dire le principe qui avait été établé par Dieu. Ils ont refusé d'utiliser, elles ont refusé d'utiliser ce langage parce qu'elles avaient besoin de leur gloire. Alléluia. Les écritures nous sont très données, nous sont dans notre main pour nous enseigner. Et je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ est le sauveur. Jésus-Christ est le maître suprême. Jésus-Christ est le grand prophète. Jésus-Christ est le sauveur. Jésus-Christ est le libérateur. Il n'est certes pas venu abolir la loi, mais il est venu encore l'accomplir. Si je devrais considérer cette histoire de nombre 27, alors toute chose est réellement accomplie. Toi et moi, nous avons vraiment droit à la vie. Nous avons droit à la gloire. Alléluia. Elles ont dit Moïse, nous avons besoin de la richesse qu'a laissée notre père, notre terre, celle qu'elle nous appartient là. Cette terre, elle est à nous. We need it. We need it back. We need it back. I need back my coat. J'ai besoin en retour de mes chaussures. J'ai besoin de ma couronne, qu'elle revienne sur ma tête. J'ai besoin que ma gloire me revienne, qu'elle me revienne. Qu'elle revienne dans la maison, qu'elle revienne dans la famille, qu'elle revienne dans la vie des enfants, qu'elle revienne dans le business, qu'elle revienne dans mon âme, mon esprit doit être complètement libéré. J'ai besoin d'être vraiment restauré. Même la terre, là où je me retrouve. La Bible dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, j'ai droit, j'ai droit, j'ai droit à réussir dans ce pays en Angleterre. J'ai droit à réussir là où tu es en train de me suivre. J'ai droit à la réussite. C'est ce qu'elles ont dit à Moïse. Et c'est une attitude que tu devras avoir. Je veux récupérer, je veux, je le veux. Et ce n'est pas un péché. C'est quand même glorieux. C'est quand même merveilleux. Parce que la Bible dit, Dieu vient voir Moïse. Il dit, raison, raison. Raison, raison. Va dans l'ombre, 27. Nous allons lire le verset. Le verset. Le verset. Waouh, où est-ce que nous sommes dans l'ombre? Oh yes. Manara vokosata. Le verset 6, 7. Les filles de Tselofate ont raison. Tu leur donneras en héritage une procession. Elles ont raison. C'est votre droit de lutter pour votre glorie. Vraiment, lutter, lutter, lutter. Vraiment, lutter, lutter, lutter. Dans la présence de Dieu, reste devant le Christ ressuscité. Dis-le lui. Paul est en train de parler. Il dit, souviens-toi de Jésus Christ ressuscité d'entre les morts. Souviens-toi de Jésus. Je viens te rappeler Jésus. Jésus a dit, je leur ai donné la gloire. Go back. Assez. Go back. Rentre devant le trône. Rentre devant le trône de grâce. Reviens dans la présence de Dieu. Et dis-lui, Seigneur, I need back my glory. La gloire que le Seigneur va te donner. We fight for you. Je dis la gloire qui va descendre dans ta vie. Seigneur, je ne sais pas si je suis en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Jésus donne la gloire. Yes, je suis en train de voir que tu es en train de prier. Prie. Scream it dans ta maison. My glory. It's not being orgueilleux. It's not being proud. Les principes et les lois du monde ont régi même la richesse glorieuse de Dieu qui donne à ses enfants. On ne peut plus témoigner de la grâce, de la richesse que Dieu d'aujourd'hui donne à son peuple. Parce qu'on a peur que l'on dise qu'on est orgueilleux. Parce qu'on a peur que l'on dise que l'on dise. Mais attends, ce Dieu prend du fumier. C'est-à-dire de rien pour t'élever. Ce Dieu glorieux. L'ennemi veut taire notre bouche. Or, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais aussi des paroles de leur témoignage. Qu'est-ce que nous devons témoigner aujourd'hui ? Que devons-nous dire demain si nous ne témoignons pas de ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies ? Il donne la gloire. Il donne la gloire. Le Seigneur donne la gloire. Jésus donne la gloire. Et il a laissé la gloire à son peuple. Il a laissé la gloire à ceux qui lui appartiennent. Il a laissé la gloire à ceux qui l'invoquent. Il a laissé la gloire. Alléluia. À ceux qui le servent. Il a laissé la gloire. Jésus donne la gloire. Jésus relâche la gloire. Jésus accorde la gloire. Jésus relâche la gloire. Et tu as raison. Et la loi a été changée. La Bible dit Fais de l'éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. La loi change lorsque la gloire de Dieu descend sur toi. La loi change lorsque tu cherches d'abord la gloire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le Seigneur combattra pour toi. Il reviendra lui-même. La gloire entrera dans cette situation. Certainement il mettra devant toi maintenant une table. Et cela en face de ceux qui combattent ta gloire. Et il viendra ouindre d'huile ta tête. Il viendra ouindre d'huile ta tête. Ça ce sont des secrets. Prends le temps de rester dans la présence de Dieu. Et demande-lui sa gloire. La gloire. La gloire. Je vais prendre cinq minutes Dans la prière avec toi. Cinq minutes. Pendant que tu pries. Ou demande-lui la gloire. Que ce soit toi-même qui parle. Je suis avec toi et Dieu est avec nous. Alléluia. La gloire. Seigneur, release glory. Release that glory, Lord. Release that glory, Lord Jesus. You give glory. Yes, release the glory. Release the glory. Seigneur, dans la vie de ma soeur. Seigneur, dans la vie de mon frère. Seigneur, c'est un droit et un droit légal. Afin que cette gloire Leur permette de récupérer Les chaussures qui étaient perdues. De récupérer la ceinture qui était tombée. De récupérer la couronne Qui a disparu de la tête. Oui, Seigneur, le manteau Qui a été volé. Oh yes. La gloire. Rélamo, Satan. La gloire. Seigneur, toi qui donnes la gloire. C'est à toi que j'adresse la prière. A celui qui pleure ce soir. A celui qui passe par des situations difficiles. Certes, à cause de tout ce que nous sommes en train de dire. La gloire a le potentiel D'arrêter les paroles méchantes De celui qui excite le naviatant. La gloire. La gloire. La gloire. Oui, la gloire descend dans cette histoire. La gloire descend dans cette situation. Réclérez votre ciel à ma main. Seigneur, relâche la gloire. Seigneur, donne la gloire. Jésus, donne ta gloire. Je te supplie. Tu as dit, demandez, l'on vous donnera. Je demande la gloire pour mon frère. Je demande la gloire pour ma soeur. C'est un roi légal, oh Dieu. Que la gloire visite leur maison. Que la gloire entre dans leur foyer. Que la gloire marche dans la communauté. Que la gloire marche dans nos pays. Oui, que la gloire descende dans nos vies. Que la gloire descende dans les ministères. Que la gloire descende dans les cœurs. Que la gloire vienne dans les églises. Oh, Rebebebe Sheka. Oui, Seigneur, tu donnes la gloire. Réclérez votre ciel à ma main. Relâche cette gloire. Cette gloire qui vient changer les temps. Cette gloire qui vient changer les circonstances. Cette gloire qui emmène le miracle. La gloire, la gloire, Seigneur. Qui vient changer le langage. Les incrédules. Cette gloire. Réke, Rébosso. Tu nous l'as laissée, Seigneur. Qu'elle soit activée. Qu'elle soit activée. Cette gloire glorieuse. Ta gloire, Seigneur. Vas-y, donne la gloire. Oui, Seigneur, donne la gloire. Oh, mandara bokosea. Yes, la gloire, la gloire. Rémoso teruma. Seigneur, donne cette gloire. Seigneur, donne cette gloire. Je suis en train de demander la gloire. La gloire pour l'église. La gloire pour la famille. La gloire pour mon frère. La gloire pour ma soeur. Cette gloire qui emmène la fertilité. Cette gloire qui enlève la honte. La gloire, la gloire. La gloire. La gloire. La gloire. La gloire. La gloire. Alléluia. Alléluia. Oh, Shannara. Alléluia. Wow. Yes. Oh, oh, glory, glory. Oh, gosh, là-bas, Seigneur, élève le Kavod. Élève le Kavod. Il relève ce Kavod. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Il relève ce Kavod. Il donne au rocher à papa. Oui, Seigneur, roi, mandora, siakama. Oui, Seigneur, 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 rappelez. Et ma maman, c'est le beau, c'est le bébé. Oui, Seigneur, active, active le Kavod, la gloire, la gloire, la gloire. Que va, shaleva, la gloire, qu'elle monte, la gloire, qu'elle monte. Qu'elle vienne à se lire, qu'elle vienne séparer les ténèbres de la lumière. La gloire, Seigneur. Mandaro, Osaka, qu'elle soit le feu qui brille, qu'elle soit le feu qui brille, afin de détruire, Seigneur. Toutes cartes de l'âme qui ferment, rilez vos soins de rose. Que l'assiette fonde maintenant. Que ta gloire se lève, que ta gloire se manifeste. Glory, glory, assez glory, glory. Assez glory, oh glory. Re-be-be-sa-ne-re-ba. Your glory, oh glory, oh glory. Hallelujah. Re-be-sa-ne-re-ba. Cette gloire qui vient redresser ce qui est découlé. La gloire, hallelujah. Re-be-bo-sa-ne-re-ba. La gloire qui redresse. La gloire qui ouvre les oreilles. La gloire qui ouvre les yeux. La gloire qui fait parler les pieds. Ma re-be-sa-ne-re-ba. Seigneur, relâche cette gloire. Seigneur, donne la gloire. Qu'ils sachent que tu es Dieu. Qu'ils voient que tu es Dieu. Qu'ils entendent que tu es Dieu. La gloire, Seigneur. La gloire, Seigneur. La gloire, la gloire. La gloire, la gloire, la gloire, Jésus. Léluia. La gloire qui ouvre le Seigneur, laisse ta gueule et la gloire. Que j'en rime, que je pleure. Dans ma désesse, dans ma richesse, je désire plus de toi, Seigneur, je veux. Seigneur, je pleure. Yes, on peut encore aller plus bas. Merci. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Merci, Seigneur. Je conclue ici en disant. Yes. Merci. Si on peut encore enlever la musique, merci. Thank you. Thank you. Merci à la régie. Vous faites un merveilleux travail aujourd'hui. Alléluia. Celui qui contemple les nuages récolte la tempête. Si tu restes concentré sur les combats, tu ne feras rien dans le Seigneur. Si tu restes concentré sur ceux qui te détruisent toi-même, tu n'avanceras pas. Yes, combats-tu à cause de ta gloire, mais nous avons Jésus. Il nous donne la gloire. Et la gloire que Christ te donne te permet de dominer et de remporter des victoires. Ne te décourage-toi. Ne te décourage plus. Fortifie-toi. Prends courage. Reviens devant le Seigneur. Et continue à lui demander la gloire. Il y a une promesse dans le psaume 84 au verset 12. Il donne la gloire. Je suis en train de terminer cette émission de ce soir. Il y a la présence de Dieu. Je vais te donner encore deux secondes. Prie. Continue à prier. La main de Dieu est au milieu de nous. Elle est là. Elle est en train de se manifester. Vas-y, prie. Prie. Demande à Dieu. Parle au Seigneur. Demande-lui la gloire. On est ensemble. La gloire. La gloire dans tes mains. La gloire dans tes mains. La gloire dans tes mains. Si je veux l'argent, je veux l'argent. Ce n'est pas une prière. Mais si tu utilises le langage de Dieu, il va agir. Et nous avons demandé la gloire. Nous avons prié pour la gloire. Dans ce problème-là, la gloire. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, savante de Dieu, quelqu'un vient de m'appeler, va me donner ce que je ne savais pas où est-ce que je vais trouver. Sa situation est résolue. Résolue. La gloire. La gloire. La gloire te positionne avec des rois. La gloire resout des problèmes là où tu ne t'attends pas. Ça dit, tu t'attends le moins. La gloire emmène la vie vers toi. La gloire ferme la bouche d'une la vie à temps. La bouche s'ouvre grandement. À cause de la gloire, il est obligé de fermer sa bouche. La gloire met des pierres dans la bouche de ceux qui maudissent. La gloire fait en sorte que Balaam ne peut pas maudire Israël. La gloire. Peu importe les offrandes de Balak. La gloire fait que tu sois protégé à vie. La gloire. Demande la gloire. Cherche la gloire. Deserve the glory. La gloire te fait sourire. Là où d'autres pleurent. La gloire te donne la paix. Même lorsqu'il y a des tribulations. La gloire fait rayonner ton visage. Même lorsque les temps sont difficiles. La gloire ramène le cœur d'un homme à sa femme. La gloire change le langage. Et fait changer le langage. La gloire pousse à un corbeau de t'emmener pour voir à ton besoin. La gloire t'ouvre les écluses des cieux. Le miracle est encore en train d'agir. Dieu agit. La gloire. La gloire. La gloire. La gloire. La gloire. Amen. Amen. Nous sommes en train d'annoncer dans Apostolique Béthènes le sanctuaire. Merci pour la musique. Nous sommes en train d'annoncer un événement qui vient en une seule journée. En date du 24 novembre. Nous allons vraiment prendre du temps dans la prière avec le ministre Mireille Issalou. Qui est une servante de Dieu. En train de grandir dans l'épargne de Béthènes et dans ce ministère. Elle est en train de faire sa vie. Enfin je veux dire son parcours. Et là elle est en train de l'assumer. Et il a plu à Dieu que maintenant la servante de Dieu soit capable de prendre des événements. Et elle nous a emmené l'événement pour les parents. Ce n'est pas seulement un événement pour la femme. Mais c'est aussi pour les familles. C'est à dire tu es un père, tu es une mère, tu es une jeune fille. Je ne sais pas comment je peux placer cela. Mais nous allons prier pour nos enfants. Nous croyons que le fruit de nos entrailles est béni. Nous croyons que nos enfants qui sont ce fruit sont bénis. Et avec tout ce qui se passe même dans nos communautés. Qui se passe même en Angleterre ici où nous sommes. Nous avons cette responsabilité de prendre soin. De prier pour nos enfants. Alors cette journée là est ouverte à partir de 16 heures. Nous serons ici à Bethel. Et nous allons passer du temps dans la présence de Dieu. Nous allons déclarer la vie sur les enfants. Nous croyons que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Nous croyons qu'en tant que des parents, en tant que des responsables spirituels, si nous relâchons des bénédictions sur la vie de nos enfants, cela leur bénéficie non seulement aujourd'hui, mais cela aussi leur bénéficiera dans les jours qui sont en train de venir. Donc ça sera une journée le 24 novembre 2018. En tout cas, si tu n'as rien à faire à la maison, vraiment viens rester avec nous. Nous avons vu la bénédiction sur nos enfants. Nous avions eu des enfants rebelles dans cette église qui ne voulaient pas aller à l'université pour rien, sans raison, mais qui sont à l'université aujourd'hui. Parce qu'on a déclaré. Parce que nous avons prié pour eux. Nous avons pris du temps dans la prière pour ces enfants. On a vu des enfants qui à un moment donné à l'école, ça n'allait pas. Vraiment, tu vois que there is a struggle. Il y a une situation difficile. Mais nous avons pris le temps pour prier en tant que parents. Nous avons déclaré des paroles. Nous avons cherché la face de Dieu en bénissant les enfants. Aujourd'hui, ils sont à la tête. Ils ne sont pas à la queue. Ils sont en train d'avancer. Les paroles négatives que nous avions confessées sur nos enfants par ignorance, dans la prière, nous allons dénouer cela. La Bible dit « undo ». Nous allons « undo » et « alléluia ». Nous allons « undo ». Nous allons « reverse the word ». Alors, tous parents, toutes mères, tous pères qui pensent qu'ils peuvent revenir dans la présence de Dieu pour bénir les enfants le 24 novembre à Apostolique Béthel, le sanctuaire, sous la direction, évidemment, de l'apôtre Mylène. Mais l'oratrice qui est le ministre Mireille Issalou, nous serons vraiment dans la présence de Dieu. Au reste, nous sommes ici pour un culte de famille le 22 décembre à Apostolique Béthel, le sanctuaire. Ce sera notre dernier service de famille pour l'année 2018. Et nous aurons notre réveillon le 31 ici à Apostolique Béthel, le sanctuaire, qui commencera de 22 heures à 3 heures du matin. De 22 heures à 3 heures du matin, nous serons en train de dire merci au Seigneur pour accéder à cette année nouvelle 2019. D'ici vraiment que nous nous retrouvons la semaine prochaine. Continuez à demander à Dieu la gloire. Alléluia. Avant que je ne m'en aille. Alléluia. Merci vraiment d'ajoser. Merci. Je suis en train... Ouh! Wow! Je vois Popo, la Kéwa. Je vois Feuf Grasse. Je vois l'évangéliste Lydie. Je suis en train de voir... Oh, good new... Wow! Maman Nana Loumaya. Oh là là! Oh là 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 là! Que le Seigneur te bénisse, la motivatrice. Je suis en train de voir le prophète Kofi. My God! En tout cas, vous étiez tous là. Oh, prophète Kofi, Coralie, Tchumke. Wow! Je suis en train de voir le serviteur de Dieu, Freddy Movadi. Que le Seigneur te bénisse. Je suis en train de voir l'évangéliste Lorette. Sois béni. Tonton Lolo, Léonard Moudiaï. Ça, c'est mon papa. Que le Seigneur te bénisse. La servante de Dieu, l'évangéliste Huguette. Sois béni ce soir. Wow! Le pasteur François était là. Que le Seigneur vous bénisse, serviteur de Dieu. Wow! Qu'est-ce que je suis en train de voir ici. En tout cas, la gloire nous fait du bien. Soyez béni. À la semaine prochaine, à la même heure, 20h30. Bye bye! Bye bye! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501